Qui de nos jours n'a pas entendu parler du Larzac ? Mais paradoxalement, qui peut prétendre bien le connaître ? Le Larzac est une immense forteresse de 100 000 hectares Qui s'étire du sud-est au nord-ouest sur 60 km Sa largeur moyenne se réduit à une vingtaine de kilomètres L'image de forteresse n'est en rien exagérée Car pour accéder à ce haut plateau Il faut de toutes parts franchir des rampes escarpées Tous les écrivains utilisent une gamme très large d'adjectifs Pour qualifier ce lieu singulier Qui déconcerte les uns et séduit les autres Cette immensité est ponctuée par les étranges silhouettes animales De rochers dressés vers le ciel Souvent bas Et qui semblent vouloir accrocher la brume et les nuages D'une altitude moyenne de 700 à 800 m Le Larzac s'incline doucement vers la Méditerranée Située quelques dizaines de kilomètres plus bas Quelques villages de quelques centaines d'habitants Des fermes espacées Et des bergeries sont là pour témoigner que Malgré les apparences, la vie existe Vous allez probablement être étonné Mais saviez-vous que le Larzac a été recouvert par la mer Il y a très longtemps Il y a moins de 200 millions d'années La mer a commencé à envahir toute cette région Qu'on voit en bleu Sur cette carte géologique L'Écosse représente une région exceptionnelle Du point de vue paléontologique Des oursins, des poissons, des sauriens Ce rappel historique nous permet de mieux comprendre Les phénomènes qui ont modelé le plateau Et lui ont donné son aspect actuel Le climat du Larzac est un climat méditerranéen Altéré par l'altitude Avec bien sûr des hivers plus rigoureux Des précipitations plus abondantes En particulier aux intersaisons Mais toujours avec une sécheresse estivale Ce qui frappe évidemment C'est la dénudation du plateau Avec ces immenses étendues Qui sont constituées par des pelouses sèches Piquetées de buis De genévriers D'un mélanchier Avec des plantes aromatiques Parsemées de cidelas Premier plan le thym Avec la cardabelle Avec ces stipes peinées Qu'on appelle localement les cheveux d'anges Et qui fleurissent à la fin du mois de juin Donnant parfois à cette saison Une tonalité métallique au plateau Alors là vous avez la filante de Montpellier C'est aussi une plante très représentative du COS Donc là au second plan On a encore une représentante de la famille des orchidées Sur le plateau C'est l'orchisse pyramidal Qui fleurit pratiquement la dernière De toutes les orchidées qu'on a ici On notera également Toute l'ingéniosité déployée par les habitants du Larzac Pour capter l'eau de pluie Si précieuse Sur ces sols calcaires Lavogne pour abreuver les brebis Toit en tonnoir Et chenot en pierre de taille Pour alimenter les citernes On trouve sur le Larzac De nombreuses traces de la présence humaine Depuis la nuit des temps Ainsi en est-il par exemple Des nombreux dolmens Et des ornements et outils Trouvés dans les tombes Déjà Ces lieux étranges et sauvages Où se dressent Ces statues de pierres Presque humaines Ou animales Étaient hantées par les fantômes Par le surnaturel Par la peur Et comment ne pas citer également Ce lac Près de la pesade Qui apparaît tous les 5 ou 10 ans Et puis au bout de quelques mois Disparait mystérieusement Ce sont les Templiers Qui les premiers Entreprirent d'organiser Et de développer Ces terres inhospitalières Qui portent encore Leur empreinte très forte Ces moines chevaliers Donc déjà des militaires S'installèrent sur le Larzac Dès le XIIe siècle A la demande du comte de Provence Ils se firent de Sainte-Lalie du Larzac Rebaptisées très platement Sainte-Lalie de Cernon Leur principale commanderie Et la capitale du Cos Les hospitaliers Ils font du mal à en tirer leur subsistance Est-ce qu'il y a de nombreux troupeaux Sur le Larzac ? Oui, des troupeaux il y en a Des bergers de moins en moins On clôture Disons qu'ici on est sur une région Où on fabrique l'agneau de Roquefort C'est un agneau Qui a 4-5 semaines Qui est sauverable Et cet agneau Il part Des ateliers d'engraissement Et le producteur Lui démarre la traite A ce moment là Alors le lait des deux traites Celle du soir et du matin Est collecté dans un tank réfrigéré Ce lait est pris avec un camion-citerne Le gérant de la laiterie Va le prendre en main Pour le transformer En un fromage En un pain Un autre camion Alors là Prendra carrément un pain salé Pour le ramener au cave de Roquefort Pour survivre L'affinage du Roquefort Et puis avoir droit A son appellation Roquefort Qu'est-ce que vous travaillez A l'affinage ? Ben oui Je lui aide Ce que je peux Oui Qu'est-ce que vous faites Par exemple Une journée Le matin Qu'est-ce que vous faites ? Ben je sais pas La maison Puis maintenant Un peu L'annulage La traite Ouais Je voudrais Que tu essaies De me dire Quelles sont tes positions Par rapport à cette langue Et pour moi Quand j'entends le mot occitan C'est cela C'est cette Résistance C'est-à-dire La façon de concevoir Le vivre ensemble Différemment Que sous la coupe Simplement D'un état centralisateur Qui nie Les différences Qui nie le fait Qu'on peut s'enrichir En parlant plusieurs langues Et n'ayant pas été Simplement obligé D'en parler une En abandonnant Sa langue maternelle Ici nous sommes Dans le hameau de Potensac À bordure nord du Larzac De ce fameux Larzac Qui était autrefois connu Et encore maintenant Pour la production De lait de brebis Pour Roquefort Mais en 1903 Les militaires Ont mis en place Un camp militaire De 3000 hectares En 1971 Ils ont voulu L'agrandir De 14 000 hectares De plus Et c'est là Que les paysans Nous nous sommes réunis Et nous nous sommes bagarrés Pour garder notre Larzac Pour garder notre Larzac Une vocation agricole Mon colonel Pouvez-vous nous faire Un bref historique De la présence Des militaires Sur le Larzac Bien naturellement Pourquoi une extension du camp Tout d'abord Tout simplement Parce qu'il y avait Un besoin militaire Pour nous 1960 C'est l'avènement Donc Du transport de troupes Mécanisé Du char Mécanisé Et pour manœuvrer Il faut des grands espaces L'idée De faire une extension Du camp du Larzac Est motivée Par les raisons suivantes Tout d'abord C'est une zone Qui existe déjà Le camp fait 3045 hectares D'autre part La superficie Du camp Ou tout du moins De l'environnement du camp Offre une densité De population Très faible La capacité agricole Est également Très restreinte Et puis C'est le début De la surproduction Du lait de brebis Mais L'histoire du Larzac Est loin D'avoir été Définitivement écrite A l'extérieur Du plateau L'étendard du Larzac Flotte un peu partout Dans le monde Et à l'intérieur Il y a des menaces Qui pèsent Sur le devenir Du plateau Donc Le risque Du Larzac D'ici 20-30 ans C'est celui D'un abandon De l'agriculture D'une fermeture Des territoires Par des grandes clôtures Uniquement dans une logique De chasse Et de loisirs Donc il faut qu'on se batte Aujourd'hui Pour faire en sorte Que bien les terres Ne soient pas Abandonnées A cette forme de gestion Qu'on puisse maintenir Et installer De nouveaux agriculteurs Et on veut maintenir Un Larzac ouvert Des productions diversifiées Et un accueil Qui soit un accueil Fait par des paysans Et des gens Qui vivent là Toute l'année Sans amour La vie d'escrue De l'eau La vie Sous-titrage Société Radio-Canada